Pour un chien à la SPA des Beaux-de-Provence, ça coûte 200 euros. Les animaux sont vaccinés, identifiés et stérilisés. Les femmes sont gastrées, elles sont stérilisées. Pour un chien, on demande une participation de 100 euros. Il y a des conditions pour adopter des chats, des chiens ? Tout à fait. Il y a des conditions pour les adopter. Lorsque les adoptants viennent nous voir, on veut savoir dans quelles conditions on va vivre le chien. Si la maison est clôturée, si les chiens veulent un chien ou un chat. Il y a tout un tas de petits questionnaires que nous posons de façon à réussir complètement l'adoption. Et des fois vous pouvez dire non ? On dit des fois non, oui tout à fait. Quand on juge que les conditions de vie de l'animal ne seront pas correctes, on refuse l'adoption. Vous leur dites que ça coûte cher aussi ? Nous avons même obligation de le faire. Le remetant en petits fascicules sur lesquels est indiqué le coût de vie d'un animal. Il faut savoir grosso modo que par exemple pour la nourriture, si on prend un chien de taille moyenne, c'est à peu près 1 euro par jour. Pour un chat, c'est à peu près le même tarif. Mais au-delà de ça, il y a aussi les frais vétérinaires. Une fois par an, il faut aller au moins voir son vétérinaire. Et puis il peut y avoir, comme nous, des accidents de santé. Et ça coûte. Donc il faut bien le quantifier. Il faut bien savoir si on aura la possibilité de pouvoir faire un sourire son animal. En cas de problème. Ça veut dire qu'au minimum pour nourrir son chat, son chien, ça coûte 30 euros par mois ? Lorsqu'on accueille un animal chez soi, c'est un nouveau membre de la famille. Donc il faut en effet réfléchir à ce nouveau membre qu'on va accueillir. Savoir en effet le coût, savoir si on peut l'accueillir, dans quelles conditions. Se poser la question des vacances, se poser la question quand on travaille, qu'est-ce qui va se passer. De l'éducation également de l'animal. Ça c'est très important aussi. Donc autant de questions que l'on pose aussi à nos adoptants. Ce qui nous différencie un petit peu, si vous voulez, lorsque les gens vont acheter un animal, peut-être. Il y a un peu moins de questions. Il y a un peu moins de questions.